Alors que de plus en plus de villes comme Montréal, Amsterdam ou même Barcelone font le choix de piétonniser des parties de leur centre-ville, à Toronto, l'idée ne fait pas l'unanimité. Un débat est en cours ici. Doit-on fermer le marché Kensington au véhicule? Andréanne Williams. C'est une des destinations touristiques les plus prisées de Toronto. Le marché Kensington, avec ses vendeurs de rues, ses échoppes et ses petites épiceries, attire les Torontois et les visiteurs du monde entier depuis des décennies. Ici, les voitures cohabitent avec les piétons et les cyclistes qui circulent librement au beau milieu de la route. Un chaos organisé qui fait le charme du quartier, selon cette résidente. Quelqu'un en vélo, il y a du monde dans la rue. C'est la zone de Toronto où est-ce que ce concept de rue partagée, ça s'est développé de façon organique. Depuis quelque temps, la ville de Toronto réfléchit donc à réserver ses petites rues authentiques aux piétons. Le concept semble alléchant pour certains. Mais réserver des rues aux piétons fait craindre le pire à certains résidents. Ils veulent gentrifier notre quartier et en faire quelque chose de beau pour les touristes, disent cette résidente. Est-ce que Kensington, c'est un quartier où est-ce que les gens vivent, où est-ce que les gens viennent acheter leurs épiceries, ou est-ce que c'est une destination pour ceux de l'extérieur? Dans un récent rapport, la ville de Toronto, qui étudiait la possibilité de fermer certaines rues à la circulation automobile, indique qu'elle renonce pour le moment au projet, malgré l'appui d'une majorité de répondants consultés. Elle propose plutôt une série d'aménagements, comme l'élargissement des trottoirs, après quoi un projet pilote de piétonisation du quartier pourrait être mis sur pied. Mais ce restaurateur, qui réside aussi dans le quartier, n'a pas confiance en la ville. On ne sait pas comment il faut construire les métros, les tramways. Ce n'est pas la peine de faire un quartier piétonnel avec Kensington et ne faire rien contre l'automobile dans toutes les autres parties de Toronto. Une nouvelle ronde de consultation doit avoir lieu l'année prochaine. Une question, comment préserver l'âme de ce quartier, un des petits joyaux culturels de Toronto? Ici Andréanne Williams, Radio-Canada, Toronto.